Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah ar-rabbil alamin, wa salat wa salam ala Sayyid al-Mursalim Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont la richesse et l'argent, c'est preuve qu'Allah les aime et que celui qui n'a pas l'argent ou qui est touché par une certaine pauvreté monétaire, c'est preuve qu'Allah ne l'aime pas ou qu'Allah le châtie ou quelque chose comme ça. Sachez que ceci est une erreur. Au contraire, le fait d'avoir la richesse, que ce soit d'or ou d'argent ou de monnaie, n'est pas du tout synonyme de bonheur ou que Allah est satisfait de toi ou que Allah n'est pas en colère contre toi ou qu'Allah veut te récompenser. Pas du tout. Bien au contraire même. Il faut savoir que ce n'est pas parce que tu as un bien que c'est forcément un bien pour toi. Et ce n'est pas parce que tu es touché par ce que tu penses être un mal que c'est un mal pour toi. Allah il dit dans le Coran Peut-être que vous êtes touché par un mal, peut-être que vous allez détester une chose alors que c'est un bien pour vous. Et peut-être que vous allez aimer une chose alors que c'est un mal pour vous. En général, tout le monde aime l'argent. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas la richesse que c'est un mal pour toi. Et ne crois pas que si tu as la richesse, que ce sera forcément un bien et un bonheur pour toi. Si Allah ne te l'a pas donné cette richesse, et bien sache que c'est certainement parce que cette richesse t'aurait détruit si tu l'avais. Et le surplus de la dunya n'est pas forcément un bien. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ce qui est peu de la dunya et qui te suffit, il est mieux que ce qui est beaucoup de la dunya et qui va te détourner ou te occuper sur l'adoration d'Allah. Et Allah il peut te priver ou t'éloigner d'une petite partie de la dunya par amour pour toi et par préservation pour te protéger. D'ailleurs dans un hadith sahih, d'après Abiy Sa'id al-Khudri, il a dit Allah il va préserver, protéger son adorateur croyant de la dunya, l'éloigner un petit peu de la dunya, alors qu'il l'aime, alors qu'Allah il t'aime. Comme toi, tu préserves le malade de certaines nourritures ou certaines boissons. Un malade, il a envie d'une certaine nourriture, cette nourriture spécifiquement tu ne vas pas lui donner. Parce que tu sais que si tu lui donnes, elle va le détruire, elle va augmenter sa maladie, etc. Et lui il ne le sait pas, mais toi comme tu es médecin tu le sais. Allah t'a créé, il sait ce qui est mieux pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Et il te préserve de la dunya alors qu'il t'aime. Donc ce n'est pas parce que tu es touché par une certaine pauvreté que Allah ne t'aime pas. Non, regarde ici il dit Allah il va te préserver, t'éloigner, éloigner son adorateur croyant de la dunya alors qu'il l'aime. D'ailleurs sache que dans un autre hadith, il dit Yani ya Allah, celui qui croit en toi et qui croit que je suis ton prophète, ya Allah, fais lui aimer ta rencontre, facilite lui ton décret et diminue lui de la dunya. Ensuite il dit Et celui qui ne croit pas en toi, que je suis ton prophète, ne lui fais pas aimer ta rencontre, ne lui facilite pas ton décret et augmente lui de la dunya. Donc rendez-vous compte ici que Allah il augmente la dunya de ceux qui ne croient pas en lui pour se débarrasser d'eux. D'ailleurs en aucun cas le bonheur c'est le surplus de la dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A réussi celui qui s'est soumis à l'islam et qu'il a de sa subsistance seulement ce qui est suffisant et que Allah va faire en sorte que cet homme soit satisfait de ce qu'il possède. D'ailleurs, comme on dit, il voit toujours le verre à moitié plein et ne court pas derrière le surplus de la dunya. Sache que le surplus de la dunya c'est ce qui a abîmé les gens avant nous. Car dans un hadith sahih, le nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui a détruit les gens avant vous, le dinar et le dirham et c'est ce qui va vous abîmer aussi. Et en aucun cas on doit courir et vouloir la dunya alors qu'Allah il veut pour nous l'akhira. Allah il nous dit dans le Coran Et ne prend certainement pas comme exemple ceux qui pensent que puisqu'il a dunya, il a le surplus d'argent, il est heureux. Non, tout ce qu'il aura de sa vie, c'est ce qu'il aura fait dunya et un châtiment l'attend dans l'au-delà. Ceux qui s'éloignent d'Allah et qui s'accrochent au dinar et au dirham, sachent que c'est tout ce qu'ils auront de bien, entre parenthèses, mais un grand châtiment les attend. Allah il dit dans le Coran Éloigne-toi de celui qui s'est éloigné de notre rappel et qui ne veut que la vie d'ici bas. Par conséquent, éloigne-toi des gens de la dunya et délaisse la dunya. Et si tu cours derrière la dunya, tu ne seras jamais satisfait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ça veut dire que si tu avais deux rivières de biens, d'argent, d'or, t'en voudrais un troisième. Forcément, et remarquez tous ceux qui courent derrière la dunya, une fois que vous avez ce que vous avez voulu de la dunya, tu n'en veux plus, tu veux plus. Donc tu seras toujours fatigué, tu auras un but jamais satisfait et tu ne seras jamais heureux du coup au final. Mais si tu veux vraiment être heureux, cours derrière la satisfaction d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Je remplirai ton coeur de pauvreté alors que tes mains seront remplies d'occupation. Tu travailleras toute ta vie mais tu ne seras jamais heureux. Sبحanك allahumma وبحمdik E shahadu an la ilaha illa Ent E astagfiruока wa atubu ilayk